Dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil qui a été développé à l'Université de Gustave Eiffel dans le cadre du projet Cité des Dames, créatrice dans la cité, pour cartographier un texte qui est fourni au format XML-TEI où les lieux ont été encodés avec des balises particulières, des balises place name, comme ici par exemple au linville, en utilisant l'attribut ref. Et dans cet attribut ref, un identifiant de lieu, alors ici par exemple un identifiant Wikidata, d'où le préfixe WDT deux points, suivi de l'identifiant Wikidata. Donc là c'est le texte qui est chargé par défaut, qui représente le voyage en Gascogne de Marguerite de Valois, en tout cas la première partie correspondant à l'année 1578. Et donc en utilisant le paramétrage par défaut, je peux géocoder ce texte et au bout de quelques secondes, si j'utilise le petit ascenseur, je vois qu'une carte OpenStreetMap a été générée et qu'elle permet de visualiser l'ensemble des lieux qui apparaissent dans le texte, qui ont été repérés par les balises place name. En dessous de la carte, alors les images se chargent, ont été récupérées automatiquement depuis Wikidata des portraits venant d'images stockées sur Wikimedia Commons qui représentent les différents personnages, enfin les personnes qui sont évoquées dans le texte. Et le texte apparaît justement en dessous, cette fois-ci au format HTML, le format des pages web, avec une coloration en violet pour les personnes et en vert pour les lieux. Si on clique sur un lieu, on arrive à sa page Wikidata. Et puis, si on clique sur une personne, c'est la même chose, sachant aussi que le nom de la personne s'affiche en infobule quand on survole soit son portrait, soit son nom dans le texte en dessous. Le texte est un petit peu mis en forme en fonction de certaines balises, et notamment les balises de date, si elles sont indiquées, qui conduisent à une autre coloration. Et à la fin, au bas de la page, on a aussi les données concernant la balise place name, c'est-à-dire qu'elle est le contenu de la balise, ainsi que de ses différents attributs, donc l'attribut type ou l'attribut ref, avec les différents identifiants Wikidata. Alors, on peut essayer ça avec un autre texte. Alors, si on veut changer de texte, il faut absolument recharger la page. Et puis, là, on peut aller chercher sur le carnet hypothèse du projet Cité des Dames, d'autres fichiers XML-TUI, par exemple, pour les registres des finances de Marguerite d'Angoulême, qui ont été établis par son secrétaire Jean Frotté. Donc, ce sont des manuscrits qui sont disponibles sur le site des BVH, les bibliothèques virtuelles humanistes. Et donc, c'est là-dessus que l'encodage XML auquel a contribué Nicole Dufourneau est accessible. Si on va sur accéder en mode texte, accéder aux documents en mode texte et images. Donc là, on a la consultation qui est possible page par page avec à chaque fois le scan de l'ouvrage manuscrit et sa transcription à gauche. Mais on a aussi la possibilité de télécharger directement en XML-TUI l'ensemble du texte tel qu'il a été encodé. Et on va peut-être juste afficher la source de ce document pour avoir que le code XML. Et on va le coller à l'intérieur du petit outil. Donc là, c'est juste le premier registre. On va voir si on peut faire apparaître les informations de la balise Person Name relative au nombre de personnes plutôt que Place Name. Alors, malgré tout, une cartographie va de nouveau être générée. Là, on va voir qu'il y a davantage de lieux mentionnés dans ces registres de comptes. Là, à nouveau, en cliquant dessus, on a une photo contemporaine, qui est la photo Wikimedia Commons associée dans Wikidata au lieu qui s'affiche. Et puis, on a les personnages qui sont mentionnés dans ces livres de comptes. Et ici, on voit qu'on a des bailles supplémentaires pour les sauts de pages, par exemple, ou parfois peut-être pour d'autres... Alors là, on voit les dates en ocre. Et puis, il doit y avoir quelques notes en marge qui apparaissent aussi mises en forme ici. Et puis, on termine la page avec le petit tableau des personnes, en tout cas des contenus de la base Person Name, ainsi que leur attribut type et l'attribut ref avec les identifiants. Alors là, pas seulement Wikidata, mais aussi VIAF, donc, oui, des REF pour l'identifiant du Sudoc, ou en tout cas de la baisse, et peut-être d'autres aussi. Et on retrouve aussi les Wikidata ici. Merci. Sous-titrage ST' 501